J'adore faire des shootings photos avec mes sœurs, mais c'est quand même assez rare qu'on le fait. Mais à chaque fois, ce sont des moments précieux qui marquent le temps, évidemment. Ça représente effectivement la famille Noël, mais pour moi, la famille, c'est beaucoup plus grand que ça. Il y a notre petite famille avec les Gélinas, mon papa, ma mère qui vient de Trois-Pistoles, mon chum s'est joint à tout ça avec sa maman qui vient d'Haïti, des gens qui sont à New York qui viennent ici à chaque année aussi. Donc, beaucoup de voyagements, beaucoup de gens qui dorment aussi dans la maison, puis chez ma belle-sœur, puis chez ma belle-mère. Après ça, il y a le chum de Noémie, dont les parents viennent du Botswana, mais qui est né à Boucherville. Donc, il y a vraiment une multitude de personnes qui se rejoignent ici. Mais le dénominateur commun, c'est évidemment l'amour et la joie d'être ensemble. J'ai de la peine en ce moment, parce que je ne veux pas que ça, ça s'en aille. Puis l'Halloween n'est pas passé dans le fond. On est comme le 27 septembre en ce moment. Puis je pense que j'aimerais bien garder ça comme ça. À part le sapin, qui est un vrai sapin. Mais sinon, je pense que je vais être obligée de sortir le chéquier tout à l'heure, puis d'acheter la décoration. J'en ai, elle est dans la e-boîte, mais ça, c'est encore plus beau. Mais moi, j'aime garder mes choses longtemps, par exemple, de Noël. Mon arbre de Noël, il vient du chêneau. Je l'ai acheté avant que ma première fille naisse, donc il y a 15 ans. Puis il est comme un peu croche, mais ce n'est pas grave, il y a une histoire. Puis c'est le mien, effectivement. Donc, à chaque année, on retrouve ces objets-là qui ont une histoire, qui font partie du party, dans le fond. Mais j'avoue que ça, c'est clean, c'est beau, c'est comme picture perfect, magazine perfect, comme on dit. Sous-titrage Société Radio-Canada